Dans cette vidéo, les joueurs qui participent à leur premier euro vont affronter les joueurs qui jouent leur dernier euro sur FC24. Il y aura différents défis et à la fin on verra qui sont les meilleurs. Sans plus attendre, c'est parti ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'équipe des joueurs qui vont jouer leur premier euro et on va retrouver notamment en attaque le jeune joueur Moussiala, âgé de 21 ans, qui joue en équipe allemande et je peux vous le dire qu'avec ses crochets et sa rapidité, il va faire beaucoup de mal à l'équipe des vieux joueurs qui jouent leur dernier euro. Au côté droit, nous avons le joueur Wirtz, qui est un joueur du Bayer Leverkusen et qui joue en équipe allemande. Ce joueur, c'est un super buteur, il a seulement 21 ans et je pense que durant cet euro, il va se révéler aux yeux du monde entier. Ensuite, au côté droit de cette attaque, nous avons Varachekelia, qui est un redoutable dribbler et qui va faire du mal aux vieux joueurs. On enchaîne maintenant sur le milieu de terrain avec le trio Bellingham, Zahir Emery et Chouameni. On a deux joueurs de l'équipe de France, Zahir Emery et Chouameni, l'un à 17 ans et l'autre à 24 ans et ils vont jouer leur premier euro. Et on n'oublie pas bien évidemment Bellingham, qui est un joueur du Real Madrid et de la sélection nationale anglaise. Il a seulement 20 ans et il est déjà annoncé comme le grand patron de cette équipe. On attaque maintenant sur la défense avec au côté gauche Grimaldo, joueur du Bayer Leverkusen qui a su se montrer cette année dans son club et qui va se révéler aux yeux du monde entier lors de cet euro. On continue avec les centraux, Guardiol, le joueur de City et de l'équipe croate. Au côté de ce défenseur, nous avons Saliba, vous le connaissez tous, le joueur de l'équipe de France. C'est un redoutable défenseur, notamment par sa taille où il peut monter sur les corners pour mettre des buts de la tête. Et on passe sur le latéral droit, Fripong, qu'on a pu voir lors du match France-Pays-Bas. Ce jeune joueur de 23 ans est très rapide et très technique. Et on termine avec le gardien Mike Ménian. Il a 28 ans et c'est son premier euro où il est titulaire dans les cages. On passe maintenant à la composition des joueurs qui vont faire leur dernier euro. Et là, vous allez voir, il n'y a que des grands joueurs qui ont marqué le foot mondial. On commence avec l'attaque qui est composée de Ronaldo et d'Olivier Giroud. D'un côté, on a Ronaldo qui a 39 ans aujourd'hui. Vous le connaissez tous, il a gagné de nombreux ballons d'or, de nombreuses ligues des champions et notamment l'Euro 2016. A ses côtés, on retrouvera l'attaquant français Olivier Giroud et qui est notamment le meilleur buteur de l'équipe de France. Au côté gauche, on y retrouvera le renard des surfaces Lewandowski, âgé de 35 ans. A l'opposé de ce milieu, on retrouvera Kevin De Bruyne qui a gagné une ligue des champions en 2023 avec Manchester City. Il est âgé de 33 ans, on enchaîne sur les deux milieux de terrain et là, je peux vous dire, c'est de vrais pépites. On retrouve Modric et Kroos. Lucas Modric, tout le monde le connaît, il a gagné de nombreux trophées. Il a gagné 6 ligues des champions et il a été vice-champion du monde en 2018. Et à ses côtés, on retrouvera Tony Kroos, son coéquipier du Real de Madrid. Ce joueur âgé de 34 ans a gagné de multiples trophées, notamment la Coupe du Monde en 2014 avec l'Allemagne. On passe maintenant à la défense de cette équipe qui joue leur dernier euro. On a à gauche, Carvaral. C'est un super latéral qui saura amener des ballons vers l'avant. A sa droite, on retrouvera Pepe, c'est le joueur le plus vieux de l'équipe, il a 41 ans. Il joue en sélection portugaise avec Cristiano Ronaldo et il saura apporter son expérience dans cette équipe. On enchaîne avec Van Dijk qui a 32 ans et qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et pour le dernier défenseur, on retrouvera Walker, un joueur ultra rapide de 34 ans. Et on termine cette équipe de légende avec Neuer, l'incontournable gardien allemand qui a 38 ans. C'est une légende chez les gardiens qui va tenter d'arrêter les tirs des joueurs qui participent à leur première euro. Premier défi, les pénaltys. On va voir qui des joueurs qui participent à leur première euro face aux joueurs qui réalisent leur dernière euro seront les plus précis. Allez, c'est parti, le caméraman qui va tirer son premier pénalty avec le vieux joueur Lewandowski. Oh, le contre... Oh, photo en train. Ah, Meignan, il était dégoûté. Allez, c'est parti, avec le joueur de Naap, il fait son premier euro, est-ce qu'il va marquer ? Oh, Neuer ! Ça, c'est l'expérience. Neuer, il est trop fort aussi. C'est au tour de Cristiano Ronaldo. Allez, sûrement son dernier euro face à Meignan qui fait son premier euro en tant que titulaire. Oh, il a anticipé la frappe de Ronaldo. Alors là, c'est un craque. Allez, c'est parti, Gvardiol. C'est parti, ce joueur croate. Oui, le but, les amis, petit filet magnifique. Allez, c'est au tour d'Olivier Giroud. Lui aussi, il en a mis des pénaltys, mais des grosses patates dans les cages. Oh, l'arrêt, les amis de Meignan. Allez, c'est parti, il y a Wirts. Oui ! Les amis, c'est un redoutable buteur, Bayer Leverkusen. Allez, c'est parti, De Bruyne. Ouais, Kevin De Bruyne. Le belge. Oh, le contre-pied. Bien joué. Et si, c'est les mecs, les pénaltys. Allez, Zahir Emery, le jeune joueur du PSG et de l'équipe de France. 17 ans seulement, le pénalty. Oui, la pleine lucarne, les potes. Incroyable. Allez, je crois que ça va jouer sur le dernier pénalty. Modric face à Meignan. L'expérience face à un joueur qui débute l'Euro 2024 en tant que titulaire. Eh, ça va donner quoi ? Non ! Oh, Lucas Modric. Il a envoyé le ballon dans l'espace. Et c'est donc les joueurs qui participent à leur premier Euro 2024 qui remportent le premier défi des pénaltys. Mais cette victoire est sans doute due à la chance puisque les pénaltys, on le sait bien, c'est soit à droite, soit à gauche. Donc, je suis sûr que les joueurs qui jouent leur dernier Euro vont se rattraper sur les prochains défis. Deuxième défi, la compétition. Nous avons mis les deux équipes dans une compétition de 32 équipes. Et on va voir laquelle ira le plus loin. Allez, on commence par le premier tour de cette compétition. Et on peut voir que l'équipe qui joue son dernier Euro a gagné 2-0. Allez, on va aller voir. Oh ! Les amis incroyables, l'équipe qui joue son premier Euro a remporté le premier match 2-1. Ce qui fait que les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Regardez, les joueurs qui jouent leur dernier Euro ont gagné Manchester City en huitièmes de finale 2-1. Allez, on va voir du côté des jeunes joueurs. Ok ! Les joueurs qui font leur premier Euro ont gagné 3-1 Dortmund. Ce qui fait qu'ils sont bien préparés et qu'ils sont là pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Direction les quarts de finale. Malheureusement, les joueurs qui jouent leur dernier Euro ont perdu contre Al Nasser 3-1. Là, je ne sais pas du tout ce qui a dû se passer dans le match, mais il y a dû avoir de sacrées surprises. Et à l'opposé, nous avons les joueurs qui jouent leur premier Euro qui ont remporté leur match face à Al Ali 2-1. Ce qu'ils font, qu'ils sont qualifiés pour la suite de cette compétition et qu'ils remportent un point de plus au classement. Et pour terminer rapidement cette compétition, les jeunes joueurs ont gagné 3-1 le match en demi-finale. Et ensuite, ils sont allés en finale face à Liverpool et ils se sont malheureusement inclinés. Ce qui fait que pour le moment, il y a 2 à 0 pour les joueurs qui participent à leur premier Euro. Mais rien n'est joué car le plus important, c'est le match sur grand terrain qui vaut 2 points. Et c'est ici que les anciens joueurs qui jouent leur dernier Euro pourront montrer toute leur expérience. Troisième défi, le match sur grand terrain. Mais juste avant de commencer, on va regarder les notes générales des deux équipes pour voir s'il y a des différences ou alors si c'est très similaire. On commence par la note générale d'attaque. Et on peut voir que les joueurs qui jouent leur premier Euro ont une note générale de 84 ans d'attaque. Tandis que les joueurs qui font leur dernier Euro ont une note générale de 80. Cela est sûrement dû à la jeunesse qui ont plus d'impact dans le jeu, plus de rapidité. Sur le milieu de terrain, les joueurs qui participent à leur dernier Euro ont une note de 83 contre 80 pour les joueurs qui participent à leur premier Euro. Cela est sûrement dû à l'expérience du milieu de terrain qu'il y a dans l'équipe des anciens joueurs. Avec des joueurs comme Modric ou Kroos, c'est du haut niveau. Et on termine avec la défense d'un note générale qui est de 83 pour les joueurs qui font leur premier Euro. Face aux joueurs qui font leur dernier Euro qui ont une note générale de défense du 81. Il y a deux points de différence mais c'est très similaire et je sens que ce match va être très serré. Allez, engagement pour les joueurs qui participent à leur dernier Euro. Allez, on va voir qui va gagner les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus pour les joueurs qui font leur premier Euro ou les joueurs qui participent à leur dernier Euro ? Dites-nous dans les commentaires. Ok, Olivier Giroud et la grosse frappe. Non ! Allez, c'est parti les amis. En profondeur, allez, la vitesse. La vitesse de Moussiala, le jeune joueur allemand. Allez, Moussiala, Moussiala encore. Non ! Oui, il a encore la balle ! La frappe ! Oh ! Il est tombé sur un Neuer de grande classe mondiale, les amis. La passe en profondeur. Oh, le crochet. Oh ! Oui ! Non ! Oui ! Le but de Tchouameni, les amis. Le joueur de l'équipe de France et du Real de Madrid qui vient d'ouvrir le score face aux joueurs de l'ancienne génération qui font leur dernier Euro. En tout cas, Neuer était sur la trajectoire mais malheureusement, il y avait un regard des surfaces de Tchouameni qui est venu mettre le but. Allez, Moussiala. Quand Moussiala, il accélère, c'est quasiment impossible de le rattraper, les amis. Regardez cette vitesse. Et là, le crochet. Oh ! La passe. Oh ! Oh là là ! La Japonie, c'est incroyable, les amis. C'est qui qui a marqué ? C'est pas Bellingham ? Les amis, incroyable, c'est le joueur Napolitain qui vient de mettre un splendide but sur un dribble exceptionnel de Moussiala. Et suivi d'une passe décisive. Regardez. Sombrero, il arrive, passe en profondeur et là, grosse frappe but. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé, petit pont peut-être. Allez, c'est parti. Avec Ronaldo. Non, non, non. Oh, c'est le gosse. C'est impossible de l'arrêter, les amis. Il est trop fort, ce joueur. Je l'avais complètement oublié dans l'équipe, mais en fait, on va jouer avec lui, je pense. Parce que Ronaldo, il ne court pas n'importe où. Vraiment, il est très stratège. Et il se place pour avoir les meilleurs ballons et pour être le plus performant possible. Et d'ailleurs, on le voit, une balle, un but. Le pressing ? Oui, magnifique, face à Snow Neuer, la piche nette. Oui, le but, les amis, de Chouamini. Doublé de Chouamini, les amis, c'est un milieu de terrain. Mais là, il nous met énormément de buts. Incroyable. Ça continue comme ça, ça va être l'homme du match à la fin. Allez, c'est parti, les amis. 44e minute. Est-ce qu'on pourrait mettre un but avant la mi-temps ? Ce qui nous permettrait de nous mettre en sécurité. Allez, c'est parti. Oh, il s'est fait bousculer le joueur. Allez, c'est parti. Parachkelya. Ok, il a préféré jouer derrière. Ok, oui. Magnifique. Et la peau a joué. Oh, la frappe surpuissante qui aurait pu passer, mais New York était encore sur la balle. Et c'est donc une fin de première mi-temps avec un score de 3-1 pour les joueurs qui vont participer à la première euro. Mais en tout cas, les anciens joueurs ne l'ont pas dit leur dernier mot parce qu'ils ont l'expérience et je suis sûr et certain, ils peuvent remonter lors de la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti, les potes. Allez, allez, la profondeur, c'est demandé là-bas au fond. Magnifique. Le 1-2, encore une fois. Le 1-2, le 1-2-3 et la frappe et le but. Non, mais là, il y a un jeu, là. Les amis, on n'a pas un taureau géant sur le terrain. 4-1 pour l'équipe des joueurs qui participent à leur première euro. Masterclass. Ouais, mais peut-être que les anciens joueurs doivent laisser leur place en fin de compte. C'est incroyable, les amis. Allez, la piche nette est là. Oh là 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 là. Les potes, on est en train de s'amuser sur le terrain. 5-1 pour les joueurs qui participent à leur première euro. Ils sont en train de montrer une démonstration de football aux joueurs qui participent à leur dernière euro. Peut-être qu'ils sont fatigués après une fin de saison ultra intense. Ok, on est passé avec Lewandowski. Oulala, il va aller mettre son but tout seul. Ouais, carrément, je pense. Oh, c'est joli. C'est Lewandowski qui a fait ça ? Ah oui, avec une petite enroulée, genre pour contourner le gardien. Oh mince. Non. Olivier Giroud. Oh non, il a traversé tout le terrain, les potes. Incroyable. 5-3, il va falloir faire attention, les potes. C'est avec Ronaldo. Non. Nous, on fait la même chose, on met des tacles. On a l'avantage. Les anciens joueurs, ils font que ça. Lewandowski. Ouais, le tacle direct. Non. Oh là là, les potes. Oh vraiment, je pensais que ça allait être contré. Je pense que ces jeunes joueurs, ils ont cru que le match, il était gagné. Du coup, ils commençaient des gestes techniques sur le terrain. Il ne faut pas faire ça, les amis. Le match n'est pas terminé, le temps que l'arbitre n'a pas sifflé. Là, ça va vite. Ok. Oh là, c'est joli. Il ne faut rien faire. C'est Olivier Giroud encore son deuxième but. Le petit doublé. Et ce qui fait qu'on est revenu au score avec 5 partout. Oh magnifique. Incroyable le drift, les amis. Oui. Allez, 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 allez. Oui. Le but, les amis. On vient de prendre un but et on met un but juste derrière. C'est incroyable ce qui s'est passé. Le joueur, il a mis une sorte de sombrero. Il a accéléré tout seul et il a mis un but. J'ai l'impression qu'on est au City Stade où tu peux mettre des buts tout seul. Non. Oh, les erreurs, les amis. Ronald de Carrick, ferait la balle. Oh, le Ronald des surfaces, on tacle. Oh. Allez, Lewandowski. Il a vu Giroud là-bas. Il faut qu'il fait la petite passe. Il est passé. Il passe pas. Oh. But à 90e minute, les amis. 6 à 6. Les joueurs vont maintenant s'affronter sur un but en or. L'équipe qui marque remportera ce duel et 2 points de plus au compteur. C'est parti. C'est maintenant que tout va se jouer, les potes. Alors là, ça va être très intense. Il va falloir bien défendre mais aussi attaquer pour mettre un but. Sinon, le match, il se terminerait pas. La profondeur magnifique. Oh, l'enroulé. Oh, Neillard vient jouer. Une minute avant la fin de la première mise en déprolongation. Est-ce que ça va se conclure ? Oh, ça pourrait se conclure sur un but, les potes. Ça pourrait se conclure sur quelque chose. Regardez, regardez. Les potes. Le joueur qui demande la balle. La tête. Oh, oui. Oh, là, là, les potes. Incroyable ce qui vient de se passer. Juste avant la mi-temps des prolongations, le but du Napolitain. Gwara qui nous a mis un but incroyable de la tête. Regardez ça. Le centre à la dernière minute de jeu pour marquer le but en or. La boum tête. Ça rebondit. Neillard qui tente de l'arrêter. Là, le ballon, il rebondit petit à petit dans les buts. Incroyable. Et c'est donc une victoire des joueurs qui jouent leur premier euro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et vous pouvez retrouver mes précédentes vidéos en cliquant juste ici. Vous allez adorer.